Aujourd'hui, je vais vous présenter comment mettre une application directement sur votre iPhone de chat GPT. En gros, on va se servir de Safari pour faire un raccourci GPT directement. On n'aura plus qu'à cliquer pour y aller directement. On se retrouve sur mon écran. Et nous voilà sur mon écran. J'ai fait ce raccourci parce que j'y vais assez régulièrement quand je suis en ligne de transport en commun. Et à chaque fois, de retrouver l'onglet, etc. Ce n'est pas quelque chose qui me va. Donc, j'avais envie d'avoir une application directement où j'ai juste à cliquer dessus. Et on arrive sur l'outil. Il y a plein d'applications qui sont sur l'Apple Store qui reprennent chat GPT. Moi, je me suis dit que je paye l'outil. Donc, j'avais envie de l'avoir directement sur mon téléphone. Donc, elle se retrouve sur Safari. On va sur Safari. Et là, l'idée, c'est que vous trouverez ici. Donc, je vais vous taper OpenAI. Vous descendez. Vous allez jusqu'à chat GPT. Try chat GPT. Et vous arrivez sur là. Là, il faudra vous connecter. Je vous conseille de vous connecter directement. Comme ça, vous n'avez plus à le faire. Et là, vous allez cliquer sur la petite icône qui se trouve en bas. Qui est l'icône de partage. Et vous allez tout de suite descendre. Cliquez sur ce bouton-là qui est ici. Et là, il n'y a plus qu'à mettre le raccourci GPT. Ajouter. Et le voilà. Quand on ouvre, ça nous lance directement sur l'application. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'autres petites astuces comme ça, d'autres petits hacks de productivité qui nous font gagner du temps, n'hésitez pas à les mettre dans le commentaire. C'est les premières vidéos d'une longue série. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et mettre la petite cloche si ça vous a plu. Et dans la description de cette vidéo, il y a un produit que j'ai créé qui sont les 5 clés pour booster votre productivité pour faire environ une journée de travail en 2 heures. Donc, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à aller voir tout de suite. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.